Comment allez-vous aujourd'hui la Guadeloupe ? Tout va bien ? Pour nous ça va, nous sommes donc dans cette nouvelle émission que je prendrai plaisir à vous présenter chaque jour. Une émission qui est pratiquement dans son entier consacrée aux femmes, à ce que ces femmes proposent, à l'environnement de la femme. Mais nous recevons bien sûr des hommes également qui ont des choses à dire. Alors pour vous mettre à l'aise, messieurs, sachez plutôt que vous pouvez vous aussi faire partie de ces émissions consacrées en particulier aux femmes. Nous allons tout de suite voir le sommaire. Je reçois pour vous Liliane Passe-Coutrin aujourd'hui qui nous vient de la Margalante. Elle est venue pour discuter avec nous, pour la découvrir, savoir ce qu'elle propose, ce qu'elle fait. C'est ça aussi cette émission. Nous avons également à recevoir Mme Andréa Pellemont qui est présidente de l'association Écrire et dire. Elle nous dira ce qu'elle est venue nous proposer et ce qu'elle fait au sein de cette association. Et plus tard, nous recevrons M. Dardol, David, qui est accompagné de son fils qui est étudiant. Et ça aussi, c'est une fenêtre que nous ouvrons aux familles qui veulent bien se déplacer et emmener leurs enfants de manière à ce qu'on puisse discuter avec papa, maman, enfant. Bref, ouvrir une grande, mais alors plus qu'une fenêtre, une porte à la famille européenne. Et surtout, je reviens sur le fait que c'est une émission consacrée en particulier aux femmes. Alors, tout de suite après ce sommaire, j'ai un petit conseil pour vous, mesdames et messieurs. Lorsque vous cuisinez, il vous arrive de mettre un peu trop de sel dans ce que vous cuisinez. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Quelquefois, on jette. On se dit, mais il faut qu'on recommence. Eh bien, moi, je vous propose de mettre une pomme de terre que vous lavez, que vous lâchez dans ce que vous avez cuisiné. Et cela absorbe le sel. Ça, c'était un petit conseil. Alors, nous allons tout de suite commencer, sans trop tarder, à recevoir ensemble, Mme Andréa Pellemont. Ça va ? Oui, ça va, ça va. Et je remercie les téléspectateurs qui vont nous regarder ou qui nous regardent déjà, je ne sais pas. Oui. Mais voilà. Donc, je suis contente d'être avec TV. Et puis avec nous, puisque nous sommes dans cette ambiance conviviale. Et Mme Andréa Pellemont a spidé, spidé tout le monde, elle est arrivée. Et puis là, elle est venue pour nous parler de cette belle association qui existe depuis, dites-moi. Depuis 2009. Depuis 2009. Voilà. Donc, c'est une association qui fêtera ses... Attends, 2009. C'est 11 ans, c'est ça ? 11 ans. À quelle période, à peu près ? Parce qu'il va falloir qu'on puisse se préparer à cet anniversaire. En février. En février. Eh bien, nous serons là, février, mois de l'amour en plus. On connaît bien quand on dit février. Waouh, c'est pas l'entend, etc. Alors, que se passe-t-il dans cette belle association ? À quoi occupez-vous votre temps dans cette association ? Parlez-nous de tout. Dites-nous un peu de tout sur écrire et dire. Écrire et dire. Au début, quand on a commencé, on s'occupait des écrivains en herbe, des auteurs qui n'étaient pas reçus dans les... dans les bouquets n'étaient pas reçus dans les librairies actuelles. Et nous avons fait en sorte que leurs bouquets soient vendus dans d'autres structures, comme dans les hôtels, dans les kiosques à journaux. Et jusqu'au jour au jour, un des libraires nous a demandé, est-ce que vous n'avez pas un auteur à nous proposer ? Waouh ! Voilà. Pas mal. Mais les années se sont passées et nous avons compris qu'avec les rencontres littéraires qu'on faisait avec les parents, il y a des parents qui avaient des enfants en difficulté scolaire. Donc on s'est dit, vous ne croyez pas, allez vers cela. De fil en aiguille. De fil en aiguille. Et nous sommes allés, nous avons investi les établissements scolaires et puis les mairies et nous avons mis en place l'atelier de lutte contre le décochage scolaire, soit en post-méridienne, soit sur le temps scolaire. Et maintenant, on fait sur le temps scolaire le slam à l'école. Je sais que vous avez écrit aussi, vous avez permis à des auteurs, des comédiens, vous avez écrit une pièce, je pense, et ces personnes ont même évolué sur une scène, c'est ça ? Oui, oui, oui. Oui, 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 le livre de Madame Martine Ploukost. Et on a évolué jusqu'en 2019. Et là, nous avons évolué jusqu'en 2020 avec Eliane Kancel, en parlant de Gerti Archimède. Et qu'on va commencer, on va recommencer. Mais il va falloir qu'on avise. On attend la fin du confinement. Oui, c'est ça. Nous ne sommes pas dans cette belle période où tout le monde pouvait aller au théâtre, n'est-ce pas ? Alors, Madame Kancel se porte bien ? Oui, 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 ça va. Il va falloir qu'on l'appelle aussi, qu'elle vienne. Les messieurs sont en train de se préparer quand même. Oui, oui. Même s'il n'y a pas d'endroit pour évoluer sur une scène aujourd'hui, je pense que le travail continue. Absolument. Alors, écrire et dire, c'est une association qui donne la parole, qui reçoit plutôt des familles, des personnes en situation d'illettrisme aussi, il faut qu'on le dise. Donc, on commence déjà par les bébés. Oui. On a le club parents bébé lecteurs, où les parents viennent avec leurs bébés. On leur apprend à raconter, à s'investir avec leurs enfants, qu'ils apprennent tout ce qui les entoure. Et ensuite, ils deviennent eux-mêmes acteurs au sein de l'association quand on reçoit des parents. Et vraiment, c'est une belle œuvre, parce que quand on voit qu'à la fin de l'année, quand on a terminé le 23 juin, que les parents, ils demandent quand est-ce qu'on recommence. Quand est-ce qu'on recommence ? Ah oui, oui, oui. On a le club d'illettrisme aussi, l'atelier d'illettrisme. Et là, ils nous ont dit qu'on ne peut pas rester deux mois sans venir. Donc, ils ont été obligés de demander à l'établissement. Alors, les résultats que vous obtenez doivent être formidables à voir, doivent être des résultats impressionnants des personnes qui ne savent pas lire du tout au départ et qui ensuite arrivent à lire. Ils arrivent à lire et là, ils ont demandé parce qu'ils sentent qu'il leur manque encore des choses. Ils ont dit, si pour attendre deux mois, est-ce que vous pouvez nous donner le mois de juillet ? Le mois de juillet. Trois jours. Trois jours au mois de juillet. Deux fois, deux heures par semaine. Ils ont réclamé trois jours. Ils ont réclamé. Donc, ils sont en train d'apprendre. Donc, il y a des gens qui veulent. Mais alors, il faut dire aussi, Andréa Pellemont, que votre association est tenue par des professionnels de l'éducation, quelque peu aussi. Vous avez des enseignants. Oui, il y a des enseignants. Donc, ils ont la méthode. Est-ce que tout le monde peut apprendre à lire à quelqu'un qui n'a jamais lu ? C'est ce que je veux savoir, moi. Eh bien, c'est-à-dire qu'on emploie la méthode d'autrefois. Peu à pas, pas. D'accord. Ça marche mieux qu'avec toutes les méthodes qu'on a là. Et puis, on a... C'était beurre à bas, beurre à bas, beurre à bas, beurre à bas. Voilà, c'était ça. Et ça, ça marche mieux avec eux. C'est sûr. Peut-être que les deux plus jeunes, c'est un petit peu plus difficile. Mais on fait les deux. D'accord. On fait les deux méthodes. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur de se dire, non, je ne saurais pas lui dire, je ne saurais pas lui enseigner. Donc, tout le monde peut, avec cette méthode-là, en fait, enseigner la lecture à quelqu'un qui n'a jamais lu. C'est ça, jamais. Et vous savez qu'il y a... On reçoit aussi des anglophones et des espagnols aussi. Pour apprendre notre langue. Oui. Mais il y a des gens qui font ça. Et là, on leur demande de venir avec nous pour apprendre nos enfants à l'espagnol et l'anglais. Ah ben oui, c'est en échange. Voilà, exactement. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font semblant d'apprendre et de savoir, mais qui sont juste dans le mimitisme ? Est-ce que vous savez ça ? Est-ce que vous avez déjà rencontré ce cas ? Ce genre de cas, plutôt ? Des gens qui écoutent. Mettons, on lit le journal. La personne a une très, très belle mémoire. Elle te dit, vas-y, lis un peu fort pour que j'entende, que je profite de ce que tu lis. Mais la personne enregistre et ensuite prend son journal, comme met la position de lecture et répète. On a vu ça, grand-mère était comme ça. Mais bien sûr, grand-mère a élevé ses quatre petits-enfants de son fils. Et bien, quand on venait de... Elle avait dit, ah, on ne peut pas connaître les bégayers, toi. Allez, après, laisse-moi aller. On peut connaître les bégayers. Cette famille ne savait pas lire. Ils sont tous... On a su ça. La dernière avait été en troisième. Oui, tout le monde croyait que grand-mère, ça valiait. Et tout le monde est bachelier et a fait des études supérieures. Et voilà. Et oui, ce sont des choses comme ça qui nous surprennent, mais qui sont réelles quand même dans notre société. Alors, vos partenaires sont qui, madame Pellemont ? Alors, quels partenaires tu veux dire ? Les partenaires qui travaillent avec nous, qui vous aident financièrement, ou alors dans l'association, qui donnent un coup de main. Alors, on a des bénévoles, on a des enseignants qui viennent nous donner un coup de main. Et effectivement, ces enseignants, ils pactisent avec nous, avec notre méthode ludique. Ah, ils ont pris le truc, quoi, en fait. Oui, oui, oui. Donc, finalement, ce n'est pas si mal que ça de revenir avec les méthodes d'avant. Non, mais pour qu'un enfant apprenne les voyelles, il a fallu cinq mois à l'enseignant. Et lorsque nous avons eu l'enfant, on a dit, bon, les voyelles sont au tableau. Vous allez me danser chaque voyelle, comme vous voulez. Vous faites la danse que vous voulez. Et vous dansez sous la voyelle. A-E-I-O-U. Wow. Et le lendemain, tout le monde connaissait sa voyelle. Oui, parce que c'est difficile à retenir pour un enfant qui n'a jamais vu une voyelle ou même... Tout le monde connaissait sa voyelle. Alors, comment ça se passe ? C'est sous forme théâtrale, des jeux de rôle ? Des jeux de rôle, sous forme théâtrale. Il y a beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. Et les histoires, ils doivent pouvoir faire un sketch, mettre une image. Et puis après, on fait des présentations. Wow, c'est pas mal ça. Non, mais c'est agréable. C'est génial. La dernière année, enfin cette année, on ne l'a pas fait l'année dernière. Eh bien, un enfant qui, toute l'année, en CP, ne pouvait pas écrire et lire. Et arrivé à la fin d'année, on a fait des jeux ludiques de saut, d'entrer dans le cercle, de ressortir. Et il fallait dire 1, 2, 3, 6, 7, 8 ou A, B, C, D. Eh bien, l'enfant a reproduit tout ce qu'on a fait en image et a écrit exactement ce qu'on a fait. Le professeur nous a demandé comment vous avez fait. C'est magnifique. C'est magnifique. Et puis avant, je me rappelle, mon petit frère, il n'arrivait pas à retenir ces voyelles-là. J'avais mal pour lui. Les parents me disaient, non, 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 il faut le laisser faire. Mais ce n'était pas la bonne méthode. Nous n'avions pas cette méthode-là. Donc, il a pris du temps à enregistrer les voyelles. Mais c'est dingue ça quand même. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose. Non, non, non. Donc là, il faut danser. Maintenant, je sais, je vais retenir cette petite partie-là. Donc, cette association fonctionne quand même. Financièrement, il y a des besoins. Oui. Est-ce que vous avez vu que nous avons du beau monde en ce moment, qui peut vous aider ? Oui, c'est ce que je vois. Donc, il va falloir y aller. C'est ce que je vois. Il va falloir y aller, là. Oui, 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 parce que j'y étais. Je suis restant là. D'accord. OK. Et je dois y retourner parce que je voudrais rencontrer le président de région. Très bien. Alors, il va falloir y aller, retourner, rencontrer tout ce beau monde. Alors, concernant les autres, la mairie, les autres associations. Oui, la mairie désabîme quelquefois. Prêt-à-pique nous donne des locaux. Très bien. Ça, c'est pas vrai. Donc, c'était un petit peu difficile pour eux. Donc, on avait les locaux. Et puis, vous avez aussi le maire que nous saluons, qui est très ouvert à tout cela. Ah oui. Aujourd'hui, M. Harry Durimel, que nous saluons en passant. Et puis, concernant les livres, le matériel qu'ils vous donnent, comment on fait ? Non, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui nous donnent. Ah oui. On va aussi dans les librairies. Mais il n'y a Cap Excellence qui nous a aidés de 2015 jusqu'à... Jusqu'à aujourd'hui. 2018. Et pourquoi ils ont acheté ? Correctement. Oui, mais pourquoi ils ont acheté ? Non, c'est-à-dire qu'il y a un système de dauphins qu'ils ont mis en place. Et dauphins n'ont pas reconnu les enregistrements de l'écriture et de dire. Ah, d'accord, d'accord. Donc, parce que ça va reprendre en décembre 2021, on va pouvoir faire une demande et que ça va être repu et reçu par dauphins parce que j'ai pu avoir le filon pour entrer complètement dedans. Pour entrer dedans. Ah, à vous, ça vous pouvez entrer. Mais j'entrais effectivement, mais c'est que nous ne supportez pas peut-être le diventaille de ce que nous avions à présenter. Bien. Bon, là, il va falloir que tout le monde abdique parce que c'est pour la jeunesse de Guadeloupe, pour les enfants, pour les parents, pour les personnes qui viennent de l'étranger, qui veulent apprendre à lire aussi. Et vous avez un numéro de téléphone que nous allons donner ? Oui, oui. Alors, c'est le 17, 96, 20 ou le 24, 96, 22. Très bien. Nous essaierons de mettre cela en bas de l'écran. Si nous en aurons certainement la possibilité plus tard. Je vous raccompagne, mais quand je dis raccompagne, vous restez là parce que nous allons recevoir notre voisine qui est juste là. Vous n'avez rien oublié, on a tout dit. Les dates, on les donnera après. On viendra avec le calendrier. On commence le même calendrier l'année prochaine et à peu près aux mêmes dates. Voilà. Et puis, il y a quelque chose, je voulais lancer un appel pour dire aux enseignants qui partent à la retraite, là, ou aux cadres qui partent à la retraite, de venir voir l'association Écrit et dire, parce qu'on a besoin des bénévoles comme vous pour pouvoir étoffer le nombre de personnes pour encadrer ces enfants. Très bien. Très, très bel appel en tout cas. Alors, vous allez bien, Lydiane ? Oui, merci. Il s'agit de recevoir maintenant, vous et moi, nous allons recevoir ensemble Liliane Passé-Coutrin, qui est là. Et Mme Andréa Pellemont, vous pouvez échanger si vous avez des petites questions à nous poser. J'ai ouï dit que vous aviez des choses en commun tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, Liliane, je vais vous dire, ça s'affiche parce que c'est une dame, comme je l'ai dit tout à l'heure, vient de la Marie-Galante. Elle est arrivée par le bateau depuis hier et elle est avec nous pour passer un moment ensemble, avec vous qui nous regardez. Alors, ne bougez surtout pas. Il s'agit donc de Mme Passé-Coutrin-Illiane, qui est née à Pointe-à-Pitre. Alors, écoutez bien, sa fiche, elle est magnifique. Écoutez bien. Elle dit qu'elle est de père Marie-Galante et de mère Groenbéenne. Alors, s'il faut réagir, vous lui dites quoi ? Mais c'est quoi ça, de faire cette parenthèse et de dire que le papa, il est de Marie-Galante et à maman ? Alors, pourquoi ? Pourquoi cette séparation tout de suite, là ? Tout de suite, tout de suite à chaud. En fait, Marie-Galante a une particularité, c'est-à-dire qu'il faut quand même donner toute la part marie-galantaise. Je me suis installée, mais je me dois quand même, de par mes origines, de pouvoir les revendiquer et de dire, voilà, je suis 70% de Marie-Galante. Donc, de la terre de Marie-Galante, de ce soleil qui brille sur vos têtes, de ce que vous mangez, de ce qui vous nourrit. Mais vous êtes quand même de la Guadoupe. Marie-Galante, en fait, c'est une particularité, comme j'aime bien dire, puisque... Elle a un glum de bois. C'est vraiment une terre à part, puisque Marie-Galante, ça a été quand même le berceau nourricier de la Guadoupe. De la Guadoupe, c'est sûr. Donc, il faut quand même, lorsqu'on parle de Marie-Galante, c'est vraiment belle île en mer. Et revaloriser Marie-Galante. Et dire que Marie-Galante, c'est Marie-Galante. Dire que Marie-Galante, c'est Marie-Galante. Marie-Galante, c'est autre chose. Autre chose. Marie-Galante 97, combien ? Comment ? Pas au-quipo, il peut dire, il peut dire, il peut dire. Donc, Marie-Galante, c'est autre chose. Marie-Galante, c'est autre chose. Peut-être qu'un jour, nous verrons que Marie-Galante 97 est quelque chose. Mais pour le moment, nous n'allons pas contrarier Liliane. Alors, je disais que Liliane, elle a bien précisé cela. Elle était formatrice et technicienne agricole, mais elle a changé dans une autre vie. C'était de son jeune âge. Aujourd'hui, c'est une jeune fille, mais bon, à quelques années. Oui, quelques années qui n'ont pas changé grand-chose à sa silhouette et à elle-même. Alors, vous voyez comme madame Bellemont, vous n'avez pas à vieillir. On dirait, vous n'avez pas à pousser, vous n'avez pas à vieillir. Marie-Galante, c'est vrai. Eh bien, oui, 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 bien sûr. J'ai bien chargé. Eh bien, vous voyez, moi aussi, c'est ça. Moi aussi, tonton, moi, t'es Marie-Galante. Voilà, tonton, ton papa. Oui, 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 mon papa, il a fréquenté énormément, la Marie-Galante. Alors, nous allons nous voir une petite pause, juste avant de continuer, une petite pause publicitaire. Et nous revenons juste après avec la fiche de Liliane. Merci. Merci.